Mon promenade, mon baladin évidemment est dans la ville, vous vous en doutez, il ne doit pas être loin de la place Saint-Nicolas et il veut nous parler aujourd'hui de Terra Nova, c'est bien ça mon Jean-Seb ? C'est exactement ça Laurent, avec pour fond la mer Méditerranée parce que j'avais envie de vous offrir un peu de bleu de la mer pour vous dire déjà que Bastia c'est une station littorale, la preuve derrière moi. Pôle gastronomique et une logique c'est clair, c'est aussi une porte d'entrée souvent pour les vacanciers qui arrivent avec le bateau ici dans le port qui est juste à côté de moi. C'est aussi une cité historique, alors on l'a découvert hier avec Terra Vecchia, c'était le port de Cardo, petite ville qui était au-dessus où les pêcheurs habitaient et la marine c'était ici juste à côté le vieux port. Et puis un jour en 1378, il y a un gouverneur génois qui a décidé de s'installer juste au-dessus du port. Alors on a construit des remparts, on a construit un palais, une cité toute entière, c'est devenu Terra Nova, Bastia, visite, acte 2. Pour le visiteur qui découvre Bastia pour la première fois, impossible de rater la citadelle et son imposant palais des gouverneurs. La citadelle c'est le nom de tout le quartier au pied de la place Forte. En s'y installant, les génois l'ont appelé Terra Nova, la ville nouvelle, une ville qui surplombe le port. C'est en la parcourant que l'on découvre un enchevêtrement de ruelles offrant des impressions italiennes. Il faut dire que jusqu'au 18e siècle, la Corse était sous l'autorité de Gênes. Pour se protéger des invasions, les génois décident de construire une forteresse sur l'île, une Bastie, Bastiglia en italien. Le mot donnera Bastia. Dès le 16e siècle, les gouverneurs génois y construisent leur palais. Installés comme des rois, ils y jouissent de grands privilèges. La cloche sonnait pour prévenir la population de l'arrivée ou du départ du gouverneur. Tout simplement parce que le gouverneur avait droit à des égards particuliers et qu'il s'agissait d'une véritable cour. Pour mieux appréhender la vie de l'époque, rendez-vous en haut des remparts qui entourent la cour de la citadelle. Le gouverneur résidait ici au premier étage de l'aile est. La salle d'audience s'y trouvait aussi. Et sous les pavés de la cour, il existe deux autres niveaux souterrains. Elles ont disparu aujourd'hui, mais il faut imaginer ici des cellules de prison. Désormais, le palais des gouverneurs est un musée. Et ils n'hésitent pas à mettre à l'honneur des artistes bastiés, comme Louis de Casabianca, le peintre et même né dans le quartier de la citadelle. Louis de Casabianca, avant d'être peintre et architecte, c'est en fait le personnage essentiel qui va projeter toute la reconstruction de la ville. Et donc c'est important pour nous de faire rentrer l'architecture contemporaine dans le musée. Allié passé et présent, c'est aussi tout l'enjeu du jardin du palais. Véritable jardin suspendu, il prolonge les remparts. Là, c'est le royaume de Christophe, le responsable des espaces verts de Bastia. Ici, il a tout aménagé il y a quatre ans. Depuis, il ne se lasse pas de ce cadre incroyable. On est dans un endroit exceptionnel. L'exposition face à la mer, la végétation, vraiment un endroit idéal. Grand voyageur, les gouverneurs avaient l'habitude de rapporter des arbres et des plantes de leur périple. Le jardinier a voulu mettre à l'honneur cette coutume. C'est intéressant d'essayer de travailler sur l'implantation végétale par rapport au voyage. C'est pour ça que nous avons des végétaux d'Afrique, d'Amérique du Sud, de différents pays. Au pied du palais des gouverneurs, un autre jardin vaut le détour, le Jardin Romieux. Il permet de relier le quartier de la citadelle au vieux port. Inscrit à l'inventaire des monuments historiques, il est aménagé en terrasse. Lieux de promenade privilégiée des Bastia, il compte de nombreuses variétés d'arbres. Belombras, palmiers, pins parasols, c'est un véritable havre de paix au cœur de la ville. Il est temps maintenant de s'engouffrer dans les petites ruelles. Georges habite ici et il connaît chaque recoin du quartier. Ces rues, vous l'avez remarqué, en angle droit, elles sont toutes parallèles et perpendiculaires. Ça veut dire qu'il y a un projet, un plan qui a été bien établi à l'époque génoise. Et vous avez ces rues qui semblent peut-être un peu étroites. Et elles le sont effectivement, mais elles ne l'étaient pas à l'époque. Et si vous vous perdez, sachez que la mer n'est jamais très loin. Au fond de l'une de ces ruelles, la chapelle Sainte-Croix cache bien son jeu. Discrète à l'extérieur, elle éclate d'exubérance à l'intérieur, dans un pur style rococo. Une confrérie est rattachée à cette chapelle. La confrérie Sainte-Croix. Il s'agit de la plus ancienne de la ville. Et Georges en fait partie. Chaque pièce de son costume est importante. L'aube blanche de pureté, de simplicité. Le cordon rouge du sang du martyr. Et nous avons cette capelette bleue. Composée exclusivement de laïcs, les confrérie sont très présentes en Corse. Les habitants sont de fervents catholiques. Ce soir, les confrères effectuent un chemin de croix au sein de la cathédrale Sainte-Marie. Pour Georges, la confrérie apporte des valeurs essentielles. La confrérie est un endroit privilégié où l'on partage évidemment la foi en Dieu. Et un endroit où l'on partage l'amitié, la solidarité, la fraternité. Ici, chaque génération du quartier fait perdurer la tradition. A l'image de toute la Corse. Confrérie Sainte-Croix où on trouve le fameux Christ noir des miracles et qui est le seul oratoire rococo de toute la France. Ce palais des gouverneurs, il est devenu palais très rapidement. Mais les gouverneurs de Gênes ne sont venus l'habiter qu'à la fin du 15e siècle. Il a fallu le construire, le terminer. Et c'est surtout l'unique exemple de forteresse génoise palatine construite dans une des colonies génoises. Parce que les Génois n'ont jamais construit d'autres palais de gouvernement autre part dans la Méditerranée ou autour de la mer Noire où ils avaient leur colonie. Et quand on se balade dans ce magnifique quartier, on se rend compte que les rues sont à angle droit, que le plan est en damier. Ça, c'était traditionnel de l'architecture génoise de l'époque. Et puis, il y a plein d'autres choses à découvrir. Il y a la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption avec à l'intérieur une vierge impressionnante en argent massif de 650 kilos. Et juste en face de la cathédrale, la maison où a grandi un petit auteur qui allait devenir Victor Hugo. Il était enfant. Son père était en poste ici. Et il a passé quelques années de sa jeunesse, Victor Hugo, à Bastia. Eh bien, écoute, merci, professeur. Quelle belle balade tu nous as proposée ce matin. Vraiment. Là, vous en savez plus sur Bastia. Regardez ces belles images, justement. Ces ruelles, très pontues ici, dans lesquelles vous pouvez déambuler. Et puis, évidemment, ce palais des gouverneurs que notre ami Jean-Sébastien vous a présenté là. Aujourd'hui, un ciel bleu, un ciel azuré, le ciel céleste. Magnifique. Vous l'avez vu derrière Jean-Seb tout à l'heure. Une très belle température déjà ici en Haute-Corse.